Je vais parler de la floreste de Berset, c'est important car les floreste ne sont pas bien représentés dans les études arqueologiques en France. Elles sont multidisciplinaires sur des méthodes invasives, qui ne se concentrent pas sur les résultats mais surtout sur leur compatibilité dans ce type de recherche dans un environnement de floreste. Pour commencer, la floreste de Berset est située au département de Sartre, en France. La floreste de Berset est une floreste de Berset, avec un environnement de 5,480,000. La floreste de Berset est essentiellement faite d'une floreste de Berset. C'est mixé avec une floreste de Berset et une floreste moderne. Les floreste de Berset sont composés de la floreste résineuse, de la floreste de Berset et de la floreste de Berset et de la floreste de Berset. Les premiers évidents de l'archéologie ont été rapports depuis le mid-19' par Yves Boucher, des agents de la floreste qui travaillent dans la floreste. plusieurs étudiants ont été concentrés sur cette floreste pendant les dernières années. Ils ont été faits par différents étudiants avec diverses problématiques. Ils ont concentré leurs étudiants sur la métallurgie de berset. La métallurgie est mon travail. La métallurgie est le contrôle des floreste médiévales, les enclosures et généralement tous les sédits anciens dans cette zone. Les étudiants de Berset-Forest sont basés sur des méthodes traditionnelles principalement comme les étudiants de la floreste et de la floreste, mais aussi de nouvelles technologies. Par exemple, l'hidars, polyenvironnemental et l'archéométrie. Les étudiants n'étaient pas élevés par des étudiants, des étudiants indépendants. Aujourd'hui, je présente une synthèse de ce livre. L'hidars a réveillé plusieurs centaines d'archéologiques. Il permet aussi d'observer des étudiants de la floreste, plusieurs centaines d'entre eux, plusieurs centaines d'archéométrie. 800 mènes d'archéométrie. Parcela. Parcela. Je pense que c'est une bonne phrase. Parcela. Administratif, fragmentation. Probablement utilisé dans l'archéologique... Oh, désolé. Il y a aussi beaucoup de sites n'especifiés. Les parts de l'arrière, où il y a quelques sites anticholicales, sont situés au nord et au sud du massif. Il y a des réformes résineuses. Les résineuses sont peu adaptées à un léthorne de l'hidars. Si cette méthode a donné l'opportunité d'observer beaucoup de sites et nous permet d'établir une sorte de modalité d'occupation, il n'est pas obligé d'établir la chronologie. Pour obtenir des informations chronologiques, nous avons besoin d'un serveur de travail. Les réformes, même si elles ne peuvent pas tous les camps d'archéologiques, peuvent protéger des sites archéologiques, et beaucoup d'entre eux sont en élevation. Par exemple, nous avons pu observer quelques camps militaires de train de l'arrière. à la fin du 19ème siècle. Et à la gauche, nous avons des mines. Et à la gauche, nous avons l'accumulation d'archéologiques. Je ne sais pas ce mot en anglais. C'est parti pour ça. Le chemin de l'archéologique a beaucoup de fonds à éloigner l'existence de hundrages de l'archéologiques qui sont datés de la photo-histoire jusqu'à ce moment-là. Il n'est pas facile de donner une chronologie précise de ces réformes car des éloignes à l'absence d'expression. Il y a quelques facteurs qui ont été décrétés dans le domaine de travail, mais souvent de toute la stratigraphie. Aussi, nous savons que les clans de charcoeur, la structure de préparation de charcoeur, étaient toujours en fonction jusqu'à la XXe siècle, et probablement avant d'apporter des bleues marées. Quand je n'ai pas trouvé des clans de charcoeur, carrément des samples, permettant d'avoir des carbone et de l'analyse. Je suis désolée. Pour l'instant, seulement deux clans de charcoeur ont été décrétés à l'antiquité. Il y a beaucoup d'enfants. Le rouge sur le torpeau. Et les troupes de parcela, en bleu. Et j'ai envie de l'extraction de relic. C'est l'orange, probablement le midi. Certains peuvent être concernés à l'utilisation de la flore, et d'autres sont probablement plus concernés. Pour l'équipation récente, nous pouvons utiliser une source de écriture. Mais pour tous les autres, les artefacts sur le carbone 14 ne permettront pas d'améliorer quelque chose, car, par l'évidence, il n'y a pas d'améliorer. C'est seulement deux charcoeurs décrétés dans cette flore. Nous devons expérimenter une pratique et améliorer les méthodes pour suggérer des hypothèses chronologiques. de l'évidence. Au moins, nous avons une expérience technique pour observer la stratigraphie et la sédimentalogie, tous les plus négatifs. Nous pensons que la chronologie relative pour plusieurs enclosures, selon la topographie et les formes. La plupart d'entre eux semblent modernes ou médiévales. Les fragmentations administratives sont décrétées dans la chronologie pour le roman ou le 10e final par historiographie. Pour l'ironie, il y a quelques détails par le carbone 14 et la céramique sur la source médiévales. Nous avons beaucoup d'hypothèses mais le site sédiment sédiment sur la typologie de sédiment. Il y a quelques tips d'entre eux, glaceux, compacts, etc. Les récentes séries dans l'histoire de la recherche provent que certains tips peuvent être associés à des périodes historiques. Probablement l'ironie est exploité pendant l'antiquité romana de l'antiquité et du milieu central. Les sédiments sont analysés par la fluorescence. Nous observons une évolution de la réduction de la réduction. Nous avons également calculé la surface et le volume des sédiments des sédiments. Nous observons que la plupart des sédiments sont petits en volume, excepté l'un. des sédiments des sédiments et des sédiments des sédiments et des sédiments sont-ils possibles d'obtenir des informations concernant l'évolution et l'exploitation du processus de cette fluorescence. est massive. La recherche de ces différents sites aibit une chronologie d'occupation afin d'obtenir si un site pourrait être contemporain ou si contemporain. et de ces différents sites travaillant ensemble. Nous avons présentement quelques détails. Le étudiant de la métallurgie de la métallurgie présente la problématique de la évolution de la technologie au cours et de la quantité Le étudiant de la merce constitue la première manière d'entendre l'archéologique des femmes qui nous permettent de voir la merce avec des yeux aujourd'hui une approche neuro-invasive et neuro-disciplinité qui nous permettent de créer une nouvelle méthodologie bien adaptée pour le management moderne et l'archéologique de la réservation. de la vie du marché de la vie de la vie de la vie des ourselves